mes chers béliers bonjour je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies d'octobre 2023 je vous remercie encore une fois pour toutes vos marques de sympathie dans les commentaires vous échangez de plus en plus entre vous et vos retours vous permettent entre vous pas pour moi mais pour vous de pouvoir un petit peu apporter de la douceur dans ce que vous recevez de la vie au quotidien donc pour tous et pour toutes ces personnes qui se sont manifestés un grand merci pour les nouveaux et bien sachez que je suis peut-être la 1,8 millions de chaîne à exister sur le web mais ceux qui sont à mes côtés savent qu'on est vraiment sur de l'accompagnement on est sur une généralité dans le signe de chacun d'entre vous puisque je vous rappelle que c'est vos signes ascendants et lunaires et solaires qui font de vous quelqu'un d'unique voilà donc il y a trois parties qui vous permettent d'avoir comme ça des brides d'informations c'est une chaîne qui est quand même assez directe assez concrète assez factuel donc si vous avez juste envie de savoir si vous allez rencontrer pierre paul jacques au fin fond d'une rue enfin au fin fond d'une soirée au fin fond de votre âme et bien sachez que je vous invite tout d'abord à sortir de chez vous et à vous mettre en action puisque mon adage ici vous le connaissez si je fais ce que j'ai toujours fait j'aurai ce que j'ai toujours eu donc on est quand même sur quelque chose qui nous permet on est sur un accompagnement avec bien évidemment le tarot mais ça vous permet vraiment d'aller rechercher les ressources que vous possédez tous pour évoluer puisque la vie n'est qu'évolution alors j'ai pas fait vidéo d'introduction parce qu'il ya quand même deux informations que je peux vous donner en 30 secondes d'un côté on a plutôt la grande planète des profondeurs des transformations qui arrête de rétrograder le 11 octobre donc ça va permettre de de mettre en place cette volonté de changement et d'évolution qui désormais doit être concrète et réelle donc façon il ya tous les signes qui vont être impactés la nouvelle lune arrive le 14 octobre en balance donc encore une fois alors à la particularité d'être éclipsé donc on va avoir des émotions on va avoir des intuitions qui peuvent comme ça s'éveiller ce qui peuvent peut-être nous chambouler mais dans tous les cas il va falloir accepter de recevoir avec joie tout ce qui peut se présenter à nous et même si on rencontre des difficultés je sais ça peut paraître simple de dire d'accueillir avec joie parfois des mauvaises nouvelles mais il ya toujours une raison à tout et vous êtes le ou la seule capable d'évoluer et de faire avancer vos affaires tous les mois je vous propose un tirage différent ce mois ci j'ai décidé de faire un tirage évolutif justement pour la construction pour l'amélioration continue de votre parcours de vie donc on va faire avec bien évidemment le tarot de villeneuve que vous connaissez bien on va faire un tirage sur les domaines de vie alors dans notre vie homme femme nous avons bien évidemment des domaines de vie qui sont propres à chacun d'entre nous le domaine professionnel le domaine social c'est à dire les amis les collègues de bureau la vie sociale la famille frères soeurs parents et toutes les personnes qui ont en commun avec vous une part d'adn ensuite on va avoir le couple alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple on va parler de votre état vis-à-vis de l'amour des émotions et puis on va aller voir le plus important vous même votre relation à vous même est ce que vous êtes votre priorité est ce que vous vous accordez du temps est ce que vous posez des limites aidantes est ce que vous n'avez pas trop de croyances qu'il faudrait peut-être raboulir pour évoluer et avancer donc c'est le tirage que je vous propose de suite allez les béliers alors les béliers d'un point de vue professionnel j'ai quand même fait un petit peu le tour ces derniers temps de quelques anecdotes et vous êtes des fonceurs vous êtes un signe de feu au niveau du boulot il ya le ressenti il faut que ça a du sens pour vous donc au niveau professionnel si les règles ne conviennent pas sont souffrent soit on démissionne un vous trancher un vous avancez vous foncez vous êtes des gens assez entrepreneurs décorateurs d'intérieur vous aimez tout ce qui est évolutif vous transformer les choses donc ça peut vouloir parler de pas mal de métiers on transforme beaucoup les choses dans beaucoup de métiers vous transformez peut-être des matières premières dans l'industrie vous êtes peut-être des fonceurs quand il s'agit d'être des athlètes de haut niveau vous êtes des sportifs peut-être vous voyez ça peut vraiment rassembler comme ça un maximum de personnes mais dans le monde professionnel amis béliers vous êtes vraiment des gagnants c'est la gagne qui vous qui vous motive alors après tout dépend de vos autres signes c'est à dire ascendant et lunaire mais les béliers on y va alors le mois dernier qu'est ce que j'avais mis pour vous le mois dernier donc j'avais dit aller de l'avant 1 c'est ça on va voir votre rc votre énergie comment vous rentrez dans le mois et on y va pour les domaines alors le domaine professionnel le domaine social il faut je m'y retrouve le domaine familial le domaine du couple et enfin votre relation à vous même allez dos de deck la pendue alors pardon pour la luminosité la pendue c'est intéressant on ira voir pourquoi la pendue c'est la remise en question c'est l'inaction c'est l'attente c'est la foi aussi allez vous rentrez avec le neuf de coupe le neuf de coupe vous rentrez avec une énergie d'abondance une énergie de réconciliation une énergie de regrouper les gens vous avez une énergie ou alors peut-être d'être de faire des selfies avec les copains il ya on rentre vraiment dans le mois en revenant dans le monde moi je pense qu'ici il ya pas mal de béliers qui ont peut-être besoin ou envie de fêter des choses de remettre du plaisir dans leur quotidien il ya une volonté où c'est réellement dans la matière mais il ya des béliers ici qui rentrent avec cette énergie de revoir des amis du passé il ya des béliers aujourd'hui qui veulent faire table rase du passé et se remettre en mouvement avec les autres voilà un petit peu dans quoi vous rentrez amis béliers pour ce mois d'octobre on va donc aller explorer vos domaines de vie et à la fin comme d'habitude je vous propose toujours un petit jeu du monsieur madame avec les rêves enchantés de le normand qui nous permettent d'aller un peu plus creuser dans le côté affection émotion sentiments allez premier domaine de vie le domaine professionnel reine d'épées waouh ça m'étonne pas quand on veut fêter quelque chose on donne les moyens de l'apprécier il ya de l'objectif la reine d'épées les épées c'est les signes d'air donc verso balance gémeaux ça tombe bien j'ai dit que dixième mois de l'année 1 1 redépart redémarrage pour certains béliers la reine d'épées que vous soyez un homme ou une femme on est sur une énergie de quelqu'un dans le travail qui a des nouvelles idées innovantes qui veut peut-être se reconvertir en la lumière c'est une catastrophe au prix m'excusez donc la reine d'épées c'est celle qui gère elle le mais elle écrit elle sait ce qu'elle veut elle refait peut-être des cv si elle a plus l'âge de travailler elle fait du bénévolat elle a des idées pour améliorer les autres elle est fonceuse améliorer le quotidien son quotidien ou celui des autres la reine d'épées c'est c'est celle qui sait manier la vie de famille qui réfléchit qui organise qui est très intellectuelle qui réfléchit beaucoup donc on peut avoir effectivement des reconversions professionnelles on peut avoir des béliers aujourd'hui qui ont des idées innovantes à proposer au sein même de leurs entreprises s'ils sont salariés on va peut-être prendre conscience de sa valeur et on va se positionner pour aller peut-être demander une augmentation aller demander un changement de poste une mutation la reine d'épées dans le professionnel c'est c'est quelque chose de hyper fort quoi c'est hyper intuitif aussi c'est quelqu'un qui va réfléchir à sa condition professionnelle alors qui dit profession dit finance puisque tout travail mérite salaire donc c'est vraiment quelqu'un d'investi la reine d'épées et qui va pour l'instant poser sur le papier et réfléchir à ce qu'elle veut à ce qu'elle ne veut plus donc il ya vraiment une volonté de transformer ses actions qu'elle soit à but non lucratif ou salarié ou auto-entrepreneur dans tous les cas il ya des idées qui germent au mois d'octobre d'un point de vue du boulot pour vous les béliers ok ça c'est une chose ensuite on va aller voir le domaine j'ai dit professionnel social famille faut je sais pas pourquoi je bug le couple et voilà donc là on est sur l'aspect social professionnel social social je vais y arriver allez social le 4 de denier d'un point de vue social moi j'ai envie de dire ça reprend un peu votre énergie de départ 1 avec ce neuf de coup par le coup des coups c'est les émotions c'est l'affectif c'est revoir du monde je l'ai dit et là d'un point de vue social les amis les collègues on est un petit peu sur l'abondance à l'excès est ce que vous êtes trop généreux est ce que c'est toujours vous qui appeler les gens est ce que c'est toujours vous qui avez l'impression que si vous n'avez pas de nouvelles on vous en donne pas est ce que vous êtes parce qu'on voit quand même ce petit cochon qui se gagne donc ça fait cette carte elle fait toujours penser à le 4 de denier le denier donc c'est l'argent c'est la matérialité donc il ya peut-être des signes vierges taureau capricorne autour de vous est ce que vous êtes trop généreux est ce que vous avez l'impression d'être égoïste ou justement à l'inverse de trop donner vous vous posez la question comment je me positionne par rapport aux autres il ya vraiment un aspect le 4 c'est des fondations d'un point de vue social c'est confortable vous pouvez aller vous payer un verre sans vous poser la question mais est ce que du coup vous n'êtes pas trop celui qui attendait qu'on l'appelle alors que vous n'appelez pas vous voyez il ya vraiment un rapport à la vie sociale qui est qui n'est pas équilibré il y a peut-être un manque d'équilibre dans les relations trop ou pas assez peut-être que vous êtes dans des excès vous devriez temporiser et puis vous posez la question est ce que je suis là pour mes amis est ce qu'ils sont là pour moi et en fonction avec votre caractère avec vos aspirations avec vos limites puisque je parlais de poser des limites aux autres pour ne pas qu'ils viennent un petit peu interférer dans votre champ de compétences dans votre champ de compétences dans votre champ dans votre champ à vous est ce qu'on empiète sur vous ou est ce que vous empiétez sur les autres trop ou pas assez voyez il ya une espèce de déséquilibre dans les relations sociales dans les excès comme dans le côté un petit peu avare avare ou excès je crois que vous devriez peut-être vous poser la question de votre relation avec les vrais amis des faux amis je vous donne un exemple vous êtes bien installé vous êtes confortable financièrement d'autres un peu moins et du coup on vous appelle toujours quand on a besoin de vous pour aller boire un verre parce que ben on sait que c'est souvent vous qu'allez payer l'addition ou à l'inverse ce sont toujours les autres qui peut-être sont généreux mais au bout d'un moment peut-être que vous aussi vous devriez le verre à moitié vide à moitié plein dans tous les cas aujourd'hui le mois d'octobre les énergies vous invite à rééquilibrer les rapports que vous avez avec le côté social dans votre vie voilà ça après je peux pas donner trop d'exemples parce que c'est des généralités l'un ne vivra pas la même chose que l'autre un bélier peut être dans l'excès et l'autre dans l'avarice vous voyez il ya vraiment une histoire comme ça d'équilibrer la balance encore une fois au mois d'octobre va vous permettre de vous poser au moins la question si vous nous la posez pas encore peut-être que ça viendra au mois d'octobre ou un peu plus tard on est sur des énergies encore une fois donc voilà la vie vous invite à peut-être vous poser ce genre de questions vis-à-vis de ceux qui vous entourent ok alors professionnel on recommence social famille alors au niveau familial on vous parle du huit de bâton c'est marrant les bâtons c'est l'action les bâtons c'est effectivement cette petite fille avec son échelle qui va vite le huit de bâton c'est quelque chose de rapide c'est peut-être un week-end vous allez partir rejoindre vos parents ou de la famille qui habite loin un coup de tête il ya un coup de tête au niveau familial il ya on réfléchit pas on y va rapidement on avance on n'avance plus là c'est plus le moment de réfléchir à j'y vais je vais pas les voir je vais les voir clac on y va si la famille est très près il ya une décision rapide qui va se mettre en place pour le mois d'octobre les béliers donc le huit de bâton c'est quelque chose de rapide quelque chose de jeune donc une idée novatrice quelque chose où effectivement voilà je prends deux soeurs elles sont très proches l'une appelle à minuit écoute j'ai un gros pépin bon ben là on se pose pas la question on y va vous êtes peut-être très proche de votre fratrie ou peut-être très éloigné mais dans tous les cas il ya un rapprochement il ya s'il ya pas un rapprochement dans la matière il ya un désir de mettre rapidement à plat une situation en famille voilà donc ça peut être une décision ça peut être un voyage pour aller les voir ou à l'inverse les recevoir s'ils habitent loin dans tous les cas il ya quelque chose quand même d'assez jeune et d'assez rapide d'un point de vue familial qui vient à vous pour le mois d'octobre les béliers donc on vous demande encore une fois de recevoir avec joie tout ce qui arrive donc peut-être une naissance aussi un autour de vous je ne sais pas où vous même dans tous les cas il ya quelque chose de jeune quelque chose d'enjoué quelque chose de rapide qui vient à vous d'un point de vue familial on va aller voir le côté bien évidemment le couple c'est à dire la personne qui partage votre intimité d'accord et puis on va aller voir un petit peu quelle énergie un cavalier de coupe il ya quelque chose de romantique d'amical de chaleureux on a confiance en son instinct le cavalier il est quand même beaucoup plus mature que le valet donc on est quand même sur quelque chose il ya des émotions on a quoi neuf de coupe donc il ya l'abondance de les réconciliations donc là ce cavalier de coupe moi il me parle quand même de quelqu'un qui maîtrise ses émotions qui gère ses émotions vous êtes peut-être en face d'un homme vous êtes peut-être une femme avec un homme sur qui vous pouvez vous reposer qui est toujours là qui a une maturité dans le couple donc j'ai peut-être affaire à des gens qui vont fêter leur anniversaire de mariage au mois d'octobre des couples solides des couples en devenir ou qui le sont déjà mais on est sur quelque chose de de mature quelque chose qui avance avec maturité avec beaucoup d'amour avec beaucoup d'émotions quelque chose de romantique oui il ya peut-être des choses à fêter il ya peut-être effectivement les anniversaires de mariage il ya peut-être des rencontres qui vont se faire avec quelqu'un de plus âgé que vous si vous êtes en recherche d'amour encore une fois ça peut pas parler à tout le monde ce que je raconte donc on est vraiment sur cet aspect là d'accord donc il ya quelque chose de solide d'un point de vue romantique d'un point de vue voilà d'un point de vue amoureux et si vraiment vous n'avez personne ça peut être vous qui êtes représenté par ce par ce cavalier de coupe vous vous êtes prêt aujourd'hui à donner votre confiance et votre amour vous cherchez peut-être une relation stable ou solide c'est vers vous ou c'est vous qui l'envoyez un d'accord mais en tout cas on parle quand même de maturité affective avec cette carte là super c'est pas mal tout ça et enfin vous même vous devant le miroir ça donne quoi pour le mois d'octobre le roi d'épée alors là on a une reine et un roi d'épée ce qui est quand même plutôt rare dans les tirages on a le féminin et le masculin quand même qui sont hyper hyper connectés d'accord donc d'un point de vue professionnel on parlait tout à l'heure de logique de nouvelles idées de maîtriser quelque chose de nouveau d'avoir envie alors il n'y avait pas d'action encore c'était peut-être encore dans l'esprit c'était en tout cas un besoin de s'accomplir professionnellement et on voit qu'aujourd'hui vous renvoyez le roi d'épée il ya que vous soyez une femme ou un homme il ya une énergie quand même très masculine vous réfléchissez quand même de manière factuelle vous avez le roi d'épée c'est quand même le chef d'entreprise c'est celui que c'est le créateur c'est l'inventeur le chef d'entreprise c'est plutôt le roi de bâton pour être très honnête mais le roi d'épée c'est le stratège le roi d'épée c'est celui qui ne va pas envoyer une lettre de motivation à la volée mais va l'envoyer à chaque entreprise de manière individuelle pour impacter le roi d'épée il sait trancher le roi d'épée il sait où aller il est réfléchi il a préparé son discours il est complètement ouvert à sa disponibilité le roi d'épée donc voilà vous avez dans le professionnel une reine d'épée qui ressort avec ce côté intuition intelligence stratégie et on a votre votre relation à vous même où on vous dit attention pour octobre tu es un roi d'épée donc réfléchissez posez vous structurez vos idées soyez dans la préparation de quelque chose qui vous anime qui vous donne envie d'avancer il est pas mal ce tirage des deniers des bâtons donc attention à l'équilibre avec les autres d'un point de vue financier la rapidité en famille pour quelque chose où on va effectivement peut-être devoir aider ou être aidé par rapidement un membre de la famille pour une situation d'un point de vue du couple on a donc de la coupe un donc on a des émotions on a quelque chose de mature quelque chose quand même qui est posé qui est clair et on vous avez une énergie quand même de neuf de coupe je vous rappelle que c'est votre énergie principale c'est l'abondance la réconciliation c'est recevoir tout le monde à sa table c'est un petit peu ça parle pour lui-même et on a l'appendu quand même on a l'appendu quand même en dos de deck et l'appendu elle me dit garder la foi là on voit que façon on a les yeux bandés elle peut pas bouger elle est pieds et poings liés mais quelque part elle attend peut-être un signe du destin il ya quand même beaucoup d'espoir et l'espoir fait avancer l'espoir fait vivre il faut juste ensuite concrétiser pour ne pas stagner si vous stagnez que vous vous posez trois milliards de questions tout le temps il va pas se passer grand chose donc amis béliers c'est un très très beau tirage on peut si vous le désirez faire un monsieur madame comme d'habitude vous connaissez mes deux protagonistes donc on va aller voir en deux trois cartes si on a au niveau amoureux et sentimentale on avait donc on avait un cavalier de coupe on va voir si ça se représente dans votre tirage sentimentale bien sûr ça ressort beaucoup mais on va pas en prendre allez j'en prends trois alors que vous soyez célibataire en couple divorcé séparé vous demande de rader de plus près une situation il va falloir regarder un petit peu quelque chose moi je garde en tête qu'on avait un cavalier de coupe allez on y va alors les poissons madame monsieur et souris alors c'est exactement ça on se prend la tête on stress il ya un côté professionnel oui alors énergie principale on a de nouveau l'homme ça reprend le roi d'épée tout à l'heure ça veut dire que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous il ya une énergie quand même extrêmement il ya une énergie extrêmement masculine d'accord qui vous anime ou que ou qui est animé par la tierce personne alors que soit un homme une femme donc on voit qu'il ya une femme aujourd'hui qui est très attirée par le professionnel qui est voilà les aléas de la vie les poissons c'est une carte quand même qui veut dire beaucoup de choses dans la matérialité elle parle souvent de la carrière professionnelle de suivre le courant d'aller vite parce que dans les torrents on a quand même des saumons qui carburent donc on a une vie professionnelle ça parle aussi d'abondance ça peut parler d'argent mais en tout cas on a une femme aujourd'hui qui est vraiment tournée vers la matérialité c'est à dire le boulot la carrière et on a cet homme qui est quand même en train voyez un côté jour nuit un côté indécision et un côté un peu alors c'est pas méchant mais un petit côté bipolaire un jour ça va un jour ça va pas on a quand même une gestion des émotions qui est compliquée qui est compliqué parce qu'on a quand même cette carte de stress donc il ya un des deux qui stressent pour sa vie de couple alors qu'il y en a un qui est complètement accaparé par sa carrière aujourd'hui donc on a peut-être un déséquilibre encore une fois le cavalier de couple pourtant tout à l'heure nous parler de romantisme on nous parler de maturité peut-être qu'aujourd'hui effectivement vous êtes arrivé à la croisée des chemins alors si vous êtes en couple il y en a peut-être un des deux aujourd'hui qui trouve que la relation est déséquilibrée entre les obligations familiales travail etc les enfants et l'autre qui stressent un petit peu parce que ben voilà son couple qui lui apporte plus autant la satisfaction qu'avant ça peut on peut s'interroger dans le couple les couples chez qui tout va bien ben écoutez on voit quand même que voilà il ya peut-être un déséquilibre entre l'un qui pense trop au boulot et l'autre un peu stressé par les aléas de la vie mais dans tous les cas il n'y a rien de grave il n'y a rien de méchant le stress encore une fois il faut simplement bien apprendre à le gérer le stress vous savez tout simplement qu'il ya des phases il ya des phases de récupération et c'est quand on est dans un stress permanent que les problèmes arrivent donc voilà on va pas parler de médecine ou quoi que ce soit mais apprenez à gérer le stress la meilleure façon de le faire quand on est stressé dans le couple c'est de communiquer envers l'autre ceux qui cherchent l'amour les célibataires bien on voit effectivement qu'aujourd'hui il ya le professionnel qui passe avant tout on sait pas trop qu'est ce qu'on attend de l'amour ça nous stresse un petit peu il y en a certains qui aura le bol d'être seul mais dans tous les cas il ya des célibataires aujourd'hui qui sont dans une attente et qui savent pas trop encore ce qu'ils ont envie ou pas d'accomplir pardon ça me fait tousser parce que je pense effectivement qu'il ya beaucoup de non dit on a un peu du mal à s'exprimer il ya des émotions qui sont sûrement un petit peu mi-figue mi-raisin dites les choses hein il ya que quand je me permets de dire les choses que quand je suis clair avec moi je peux être clair avec les autres soyez clair sur vos sentiments soyez clair sur votre mode de pensée vis-à-vis de votre vie sentimentale et vous pourrez avancer en choisissant oui ou non de rencontrer des personnes et si vous êtes bien tout seul ça peut arriver tant mieux continuer ne vous tressez pas il ya des gens très très bien il ya des gens moins bien mais vous saurez les reconnaître parce qu'un bélier on le fait pas à lui allez j'en arrête là pour le joli tirage de votre sentiment de vos sentiments parce que je pense que les béliers vous avez vous êtes des tempéraments de feu quand vous aimez c'est jamais à moitié c'est tout ou rien et ben si c'est rien c'est rien vous avez le droit aujourd'hui de dire non regardez de plus près vos aspirations et puis ensuite vous prendrez des décisions j'en arrête là pour ce joli tirage du mois d'octobre mes chers béliers je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde prenez soin de vous prenez soin des autres merci pour vos likes et vos abonnements et rendez vous à la fin du mois d'octobre pour novembre allez portez vous bien salut